Je vous le revoilà dans une nouvelle vidéo et présentation de Twiq Cydia sur l'App Store qui est l'application Cydia comme on le voit à l'écran en marron et blanc. Je vais vous présenter le Twiq E-Case. E-Case c'est un nouveau système qui va vous permettre d'améliorer de la couleur, on va dire, ça va injecter de la couleur sur votre clavier quand vous allez taper les touches alphabétiques et lettres, chiffres, tout ça. Nous allons aller sur le Cydia store comme ceci. Nous allons aller dans la barre de recherche qui est tout au fond en partant de la gauche vers la droite. Voilà, je vais taper le nom. Voilà, c'est ceci, on va installer. Je vais l'installer, je vais appuyer en haut et je confirme. J'oublie pas de confirmer pour qu'il soit adapté dans mon téléphone. Voilà, maintenant j'attends le chargement. Toujours en croire pour l'instant. Ne redémarrez pas votre téléphone sans avoir fini l'installation de l'application. Voilà, je relance sur le Springboard à ce niveau-là. Là, il redémarre sur la pomme qu'il faudra bien laisser sans appuyer sur les boutons éteindre ou n'importe quoi. Voilà, je déverrouille. Habituellement, l'application comme toutes les applications, la déréglages et ces réglages-là, ils sont habituellement à ce niveau-là. Je vais vous expliquer. Voilà, ils sont à ce niveau-là, mais à ce niveau-là, rien du tout. Le développeur a fait un nouveau système, je veux dire, et qui se trouve ici, tout en bas à ma droite de mon écran. Voilà, j'appuie une fois dessus. Un petit bug, désolé. Voilà, maintenant, après avoir installé le tweak, maintenant, vous avez des partiments gratuits et payantes. J'ai appuyé sur Free. Voilà. Ces partiments-là, il faudra les télécharger. Je vais attendre un petit peu que le curseur va vers la fin, en fait, pour vous faire montrer tous les trucs à télécharger. Voilà, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix claviers gratuits et les autres seront payants. Je vais vous faire montrer après pourquoi. Voilà. Je vais prendre celui-là. J'appuie une fois dessus, sur le petit icône A, transparent, j'ai pris, et je télécharge. Et j'attends bien que la fin se mette complet. Maintenant, je vais appuyer sur celui-là, sur S noir, exactement. J'appuie une fois, je télécharge, et j'attends gentiment que ça se met normalement. Voilà. Je vais prendre un autre aussi, comme celui-là. Tron. Voilà. Après, je vais prendre celui-là aussi, et voilà. Je pense que ça suffira. Maintenant, vu que c'est complet, j'ai fini là. J'appuie sur le petit bouton qui était à ma droite de mon écran. Et maintenant qu'il se trouve, j'appuie sur les trucs gratuits que j'ai dans Recipes. C'est tout les claviers que j'ai installés, exactement. Quand j'ai parlé, il y a quelques secondes, sur les trucs payants. Après, il faudra acheter en pro, machin. Il faudra mettre votre compte Paypal. Pareil avec l'autre système, si vous voulez suivre tout ça sur son compte Twitter. Ça doit être un système comme ça. Voilà. Moi, je vais prendre le dernier de la sélection. J'appuie une fois dessus. Voilà. Et maintenant, j'appuie tout en haut à ma gauche de mon écran pour faire un respring. C'est-à-dire, il va se relancer sur le springboard, en fait, sur l'écran d'accueil. Voilà. Maintenant, ma pomme redémarre normalement. Voilà. Maintenant, je vais au fond et j'appuie sur le clavier. Mon clavier a totalement changé. Ici. Et de même, si je vais sur un réseau social comme Twitter ou n'importe, à ce niveau-là, ça aura fait la même chose. Pour ça, c'est bien. Dans le sens, c'est un tweak qui est gratuit et il n'a pas besoin de gaspiller et de dépenser de l'argent en même temps. C'est mieux de rentrer dans un système comme ceci. Maintenant, je vais retourner au tweak. Voilà. Là, je vais attendre qu'il se charge, surtout. Voilà. Il fallait juste attendre quelques secondes. Désolé pour le petit passage de bug. Maintenant, vu que j'ai remis un nouveau clavier, je fais pareil ce que j'ai fait tout à l'heure en haut à ma gauche de mon écran. J'appuie une fois dessus. Là, il redémarre sur la pomme sans aucun problème. Voilà. Je vais au fond. J'appuie dessus et l'écran a totalement changé. Comme on le voit ici, c'est vraiment très propre. Voilà. Je vais faire une dernière fois le changement d'un nouveau clavier. Là, j'attends gentiment. Si j'appuie, il aura un décalage de bug exactement. Maintenant, je vais appuyer sur celui-là. Je fais un respring toujours en haut. Là, il redémarre sur la pomme sans aucun problème. Voilà. Je déverrouille. Je vais au clavier. Et voilà. Là, mon clavier a totalement changé. Ce n'est plus comme d'habitude, comme on avait avant un clavier simple et basique. Et en espérant que cette vidéo-là vous plaira. Et le tweak aussi, je voudrais dire. Et en espérant que, si vous le souhaitez, vous abonnez à ma chaîne YouTube et de mettre un petit pouce de partage relevé vers le haut si vous le souhaitez. Et voilà. La vidéo va se finir dans un court instant. Merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui en ce dimanche 17 janvier 2016. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.